Les gens qui n'aiment pas l'art, quelque part, ils leur manquent une pâte, ils leur manquent quelque chose. Comment on peut vivre sans ? Ça n'a pas de frontières, c'est extraordinaire. Et c'est merveilleux, oui. Parmi mes plus beaux souvenirs, la rue obtient une place très très importante, je pourrais dire presque essentielle. Une grande partie de ma vie est peut-être un peu conditionnée par cette enfance miraculeuse pour un enfant d'être né dans ce paradis. Alfred Boucher, ce grand sculpteur de l'époque, un sculpteur académique, avait construit la ruche à cet endroit-là, après avoir acheté un petit terrain, la rue d'Andzig, était quand même un personnage fabuleux. Il voulait faire une académie pour la sculpture dont il serait le professeur. Au lieu de cela, tous ces émigrés ont débarqué là comme ce qu'on appelle aujourd'hui les squetteurs. Ils ont squetté la ruche littéralement, mais c'était un homme vraiment qui avait un cœur d'or, au point que, lorsque c'est pour Bougre, on pouvait à peine payer le loyer, et que la concierge venait lui réclamer, il disait, écoutez, ils paieront quand ils pourront. Oui, voilà. Il a laissé tous ces vieux juifs se mettre là-dedans, ces jeunes juifs plutôt. C'était sympathique quand même, des sapins. Moi, j'ai du mal à faire ce contraste entre l'émotion que j'ai eue, le bonheur que j'ai eue de vivre toute ma petite enfance là-dedans, et puis après, ce que j'ai appris, comment mes pauvres parents en ont souffert. Les punaises, les punaises qui sont en général l'insecte le plus épouvantable, qui s'attachent toujours à la misère. Or, la rue, c'était la misère pour eux, n'est-ce pas, pour les adultes. C'est assez épouvantable de parler de choses vraiment dramatiques qu'ils ont pu supporter pendant la guerre, pendant les guerres de 14-18, imaginez, où le ravitaillement devait être bien difficile, et pour des gens qui ne parlaient pas un mot de français, une misère, non, qui peut être un petit peu contrebalancée par le rêve, le rêve qu'ils avaient fait en venant de Russie, de conquérir Paris, de conquérir la France par leur peinture. Ils souffraient toute cette misère, parce qu'ils avaient ce rêve, et qu'ils ne se sont jamais réveillés de ce rêve. Et ils ont supporté toute cette misère, parce que ce rêve l'avait emporté. A la Russie, nous étions des privilégiés, je crois, parce que nous avions deux ateliers qui communiquaient. Oh, ce n'était pas le luxe, parce que tout se passait dans l'atelier. Il n'y avait pas cuisine, chambre à manger, chambre à coucher, ils étaient toutes en même temps. En Russie, ils ne faisaient pas du boum, donc les socialistes juifs. Et quand ils étaient arrivés ici, j'ai découvert, moi, enfin, je ne sais pas à quelle époque que j'ai découvert, que les juifs, les peintres, les artistes, étaient divisés entre les artistes de droite et les artistes de gauche. Ceux de gauche allaient rue Paradis, ça tombe bien, et c'est là qu'ils se réunissaient, les peintres juifs de droite allaient rue Saint-Lazare, et moi, je dis, papa, écoute, toi, tu m'as dit, quand tu es arrivé à Paris, que Paris, c'était le pays des droits de l'homme, que tu étais tellement heureux d'avoir échappé au pogrom, parce que tu étais juif, tu ne pouvais rien faire là-bas, tu viens ici, tu trouves le droit de l'homme, qu'est-ce que tu fais en arrivant ? Tout de suite, tu te séparais avec les lignes de gauche, les lignes de droite, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu voulais absolument qu'on devienne des bons français. Et alors, tu ne réponds pas du tout à ce que tu m'as dit. Pourquoi se séparer ? Puisque tu es exposé en automne, tu es exposé en ridiculerie, à tous les salons français, avec les français, pourquoi se singulariser ? Parce qu'on est juif. Alors ça, le pauvre homme était bien emmerdé. Moi, j'allais à l'école, et j'ai appris le français dans l'école communale française. Claire, elle était en avance sur moi, alors elle leur apprenait le français un peu, ce qu'elle apprenait aussi à l'école. Elle était beaucoup plus douée que moi pour les études. Et quand il y avait d'autres peintres qui parlaient guiddiche, on s'arrêtait de parler guiddiche ou russe. On est en France maintenant, et haltes là, on est français. Et moi, je l'ai cru, et je le crois encore, que je me sens plus français que juif même, si on veut. Je suis juif quand même, mais je trouve que la France nous a recueillis. Quand ils sont arrivés à la Russe, la première chose qu'ils ont vu, c'est qu'Alfred Boucher les a accueillis. Il paraît que le renseignement de la Russe, en Russie déjà, on en parlait de la Russe. Ils avaient tellement souffert d'un sémitisme là-bas que Paris, ils ont appris qu'il y avait eu la Révolution française, que Paris était le pays des droits de l'homme. C'était également, pour les artistes, la capitale du monde, Paris à l'époque. C'était pas New York, hélas. Mais enfin, c'était comme ça, ils étaient attirés par Paris, et avec Soutine, quand ils sont venus, la première chose qu'ils ont fait, ils ne sont pas venus à Paris directement, ils se sont arrêtés au Rijksmuseum, où ils se sont laissés enfermer dans la salle où trônait ce fameux tableau de Rembrandt, la fiancée juive. Ils ont eu de cesse que de la revoir en chair et en os au Rijksmuseum à Amsterdam. Ils ont dormi au pied de l'Oridol et au matin, c'est le gardien qui est venu les réveiller, effaré de voir deux inglibriuses qui ne parlaient pas un mot de hollandais. Mon pauvre père et Soutine aussi, ils avaient la même passion pour ce tableau qui aurait été mythique dans ma famille. Soutine, c'était le plus pauvre des pauvres à la ruche, à l'époque, jusqu'à la venue du grand collectionneur Bard, ça a été la grande misère et tout ce que j'ai appris de lui. Quand j'étais enfant, j'avoue que je ne l'ai pas. Les souvenirs que j'ai de lui sont déjà un peu après-guerre. A la ruche, il ne vivait jamais chez personne, il n'avait pas d'atelier. Il était toujours chez l'un ou chez l'autre. C'était une sorte de squatter de tout le monde. Et chacun le recevait, évidemment, comme il était le seul célibataire, alors que les autres peintes étaient dans la misère, mais ils avaient une femme qui, quand même, se débrouillait pour que la vie soit moins insupportable. alors que le pauvre était condamné vraiment à la misère et à être aidé par tous ses camarades, dont mon père, Crémeigne, Idembaum, Nalevo, on parle toujours des mêmes, mais il y avait bien d'autres artistes. À ce moment-là, il n'avait aucun domicile, il était un clochard. Il vivait partout, chez les uns, chez les autres. Ma soeur a un souvenir extravagant où elle a surpris un jour, a volé dans la cuisine, ma pauvre maman, quelque chose pour manger, tellement il était constamment affamé. Il y a eu une histoire merveilleuse avec Soutine, ça me revient maintenant. Soutine était vraiment un schnorère, qu'on dirait aujourd'hui. Vous voyez ce que disait un schnorère ? Un schnorère. Il schnorrait tout le monde, mais surtout, surtout Idembaum, qui avait son contrat. Et c'est lui qui, de temps en temps, aidait ses camarades. Et puis un beau jour à Montparnasse, il se rencontre encore Idembaum et Soutine. Et Soutine comment ? Donne-moi 300 francs. Ça, c'est le papa qui m'a raconté. Donne-moi 330, donne-moi 330 francs. Il dit non, 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 c'est fini. Plusieurs fois, je t'ai acheté les trucs, tu les as revendus, tu t'en dis. Ah non, non, c'est fini. Si, si, si. Et ils partent à pied jusqu'à la ruche de Montparnasse, c'est loin à pied. Ils arrivent, place de la convention où il y a un marché. Il est irrité, le pauvre Idembaum, il n'en peut plus. Il y tient trois macros, il a acheté trois macros à un marchand de poissons. Il était derrière lui. Tu vois, c'est la dernière fois, tu me fais un tableau demain matin à la ruche, tu me le ramènes demain ou après-demain, je te l'achète et c'est fini. C'est ce fameux tableau qu'on connaît, les deux macros, les deux fonchettes de chaque côté. C'est un tableau qui est devenu célèbre. Et il a revendu, je crois. elle est belle celle-là. Ça, ça, ça ne peut plus complètement rien. Je vois, il y en a trois. Oui, c'est ça, j'avais dit trois et deux fonchettes. J'avais oublié le bol. Tout le monde le sait, Soutine crevait beaucoup ses tableaux. Quand il était mécontent, il crevait, il les détruisait. Et des aigrofins s'étaient rendus compte de cela et ils en profitaient pour voler. Et quand il est devenu connu, à ce moment-là, ça devenait de l'argent. Un beau jour, ma pauvre mère, à la rue, c'est encore à la rue, voit arriver Soutine et dans un état d'excitation, il ne peut plus parler. Et mon père n'était pas à la maison. Donc ma mère s'imagine qu'il est arrivé un accident à mon père. Elle le secoue. il était ému, il ne pouvait plus parler. Alors le secoue, elle est dans une colère folle. Enfin, il finit par dire « Je voulais dire à Michel, mon père, il y a un tableau de moi qu'il a vu dans une vitrine de Routsen, dans une galerie de tableaux, qu'il avait jeté à la poubelle et qui avait été restauré et mis dans une vitrine. C'est ça qu'il voulait dire à ma pauvre mère. Ah ! C'est ça ! Mais j'en ai ! » Alors elle a dû lui dire en guiddiche qu'elle n'en avait rien à foutre de son tableau rétoré. Et elle avait peur d'avoir perdu son mari. La pauvre mère. Mais je trouve que c'était quand même extraordinaire de sa part. Être mis contre un tableau et donner un coup de couteau. Après, c'est devenu une mode. Mais chez lui, c'était une vraie haine contre ces peintures qui ne répondaient pas à son amour, à ce qu'il voulait créer. Je trouve que c'est extraordinaire qu'un artiste ose détruire une œuvre d'art. Soutine pour moi ça a été un choc car j'étais obligé de faire une distinction entre mon père et lui. J'avais baigné dans l'atmosphère chicoïnesque quand plus tard, alors il a fallu que je sois de ma vie lorsque j'ai découvert le génie de Soutine. Et que j'ai pu faire le distinguo. Mais moi c'est le le bœuf écorché de Soutine qui a été pour moi une sorte de révélation artistique où je trouvais presque que Van Gogh n'existait pas à côté de Soutine. Mon père avait toujours fait des tableaux de nature morte quand j'ai vu nature morte c'était des tableaux de pêche ou des poissons ou des gibiers ou des fleurs ou des choses. Mais tout d'un coup après la visite de Varne justement, Soutine tout le coup à vendre de l'argent, tout de suite il a eu de l'argent il s'est payé un bœuf écorché avoir eu le culot de faire venir chez lui sept bœufs écorchés pour faire ce thème qu'il avait vu chez Rembrande au Louvre. Mais Rembrande c'est un petit tableau assez banal d'ailleurs celui de Rembrande. Ce Soutine c'est quand même gigantesque, c'est extraordinaire. Là sur les bœufs écorchés on n'a pas assez dit à quel point ça touche une sensibilité extraordinaire d'un vieux juif qui a souffert dans son enfance car il a beaucoup souffert dans son enfance avec sa famille le boucher qui l'a battu comme plâtre et tout ça parce qu'il avait osé faire un petit dessin dans un cahier d'écoliers donc toutes ces rancœurs qu'il devait avoir de son enfance chez les petits juifs religieux il a dû mettre tout ça dans ce bœuf écorchés. Je trouve que on pourrait presque un livre entier sur ces bœufs écorchés après il est devenu très propre il allait chez la manucure il se faisait coiffer même la peau il était un peu snor puisqu'il disait que les taxis ne connaissent pas la ruche t'es en compte ? va cul au monstre il voulait éviter de revoir sa misère ils se sont aidés d'une façon extraordinaire les uns sur les autres j'ai évoqué tout à l'heure la solidarité qui régnait à la ruche malgré cette misère épouvantable à quel point quand un peintre vendait un tableau toute la ruche était chez lui le soir même pour que chacun puisse manger à sa fin c'était un moment extraordinaire quand j'allais au paysage avec lui quand j'étais jeune il partait en bicyclette sur ce vieux vélo il y avait une palette il y avait une boîte à couleur il y avait un chevalet il y avait les tableaux je ne sais pas comment il faisait c'était moi et il partait au paysage à Saint-Vertus ou à Baudet-sur-Seire pendant toute sa vie il avait sa bicyclette et alors quand il s'était dans le coin qu'il avait peint à côté de la maison alors ma mère me dit tu sais c'est l'heure du déjeuner va chercher ton père et comment je le trouvais sur les arbres il essuyait ses pinceaux ah oui là il y a du vert la couleur n'a pas passé bleu t'as compris ? c'était à la trace que je le suivais sur les arbres je ne sais pas est-ce que nous et les juifs peut-être depuis les millénaires on est toujours aux abois peut-être on a un autre sens pour sentir le danger c'est peut-être ce qui m'est arrivé tout d'un coup j'ai senti qu'on ne pouvait plus rester là quand je voyais justement Soutine qui est venu voir papa qui était aux abois aussi chercher un lieu et mon père n'était pas là mais il lui a dit va à Sivry dans Lyon ils pensaient qu'ils allaient être sauvés parce qu'ils seraient dans Lyon tu vois une connerie alors moi aussi j'ai senti ça j'ai dit il faut pas arrêter là il faut pas arrêter là et je suis parti à Toulouse pas tout de suite d'ailleurs j'ai dit il faut partir alors j'avais une amie Raymond qui est devenue ma première femme on s'est sauvés c'était pas ma femme à l'époque on était amis et arrivé à Toulouse on est resté un moment et puis j'ai pensé on entendait la radio qu'ils étaient menacés de l'étoile jaune il y avait dans l'air c'était ça je dis papa et maman avec le barrage arabia il parlait encore très mal le français quand même bon enfin pas bien j'ai pensé qu'ils étaient en danger je me suis marié et j'ai écrit il faut venir parce que je veux me marier sans vous je peux pas me marier enfin des trucs comme ça ils pouvaient pas ne pas venir au mariage de leur fils et ils sont venus à Toulouse je leur ai trouvé une baraque pas loin de moi ils ont vécu toute la guerre avec moi enfin avec moi à côté c'est comme ça qu'ils ont survécu était adorable ma première femme la deuxième et la troisième aussi d'ailleurs mais la première particulièrement ma vie était une suite de hasards curieux que j'ai agrippé au passage tu vois la géologie l'Afrique tout ça ça a été des petits moments tout à fait hasardeux il y a des fois que j'ai laissé passer certaines éventualités qui auraient pu me réussir par contre la géologie ça m'a tout de suite quand je suis arrivé à Toulouse tombé dans la dans cette société des pétroles d'Aquitaine avec des géologues qui sortaient des écoles des mines donc là j'ai fait ma géologie comme j'ai pu j'allais à la faculté trouver un français Casterat professeur de géologie qui savait très bien que j'étais juif qui n'avait pas le droit même à Toulouse pendant l'occupation allemande il y avait le numerus clausus pour les juifs il y avait des tas de métiers qu'on n'avait pas le droit de pratiquer dans la zone soi-disant libre prend compte après la guerre finie je passe ma thèse mon diplôme supérieur ma thèse à la Sorbonne ici et puis après je pars en Afrique avec mon premier diplôme je reste 4-5 ans à Gao l'Afrique c'est merveilleux c'est vrai que j'étais un colon un colon pas trop colon mais quand même c'est comme ça que j'ai pris le goût de l'art africain j'allais chez les Dogons en rentrant aller à Dakar j'allais chez les Dogons je dansais j'ai dansé avec les Dogons mais pas avec des grands masques les petits parce que les grands qui ont 10 mètres mais j'adore le Dogon c'est comme ça mon goût pour l'Africain ça vient de là tu vois donc tout ça c'est en manche et tout dans ma vie et quand j'avais 6 mois payé après mon séjour ben qu'est-ce que tu veux que je fasse je suis allé à l'année j'ai commencé à faire la peinture pour m'amuser puis après j'ai commencé à exposer comme à l'amusement puis j'ai eu un premier prix de peinture le prix normal je commence à plusieurs succès j'ai eu très très vite bref j'ai eu tellement de chance au bout de 6 mois le directeur il me rappelle il me téléphone de revenir finir ma carte géologique que j'avais entamée c'est vrai alors je crois que j'ai fait comme pour mes mariages j'ai pris une pièce de bonnet ah ben je reste c'est vrai hein c'est très bon ce hasard là 68 c'est un des plus beaux moments de ma vie la révolte à la Sorbonne à l'Odéon et comment c'est arrivé extraordinaire je reçois un jour des élèves des beaux-arts et ça venait la révolution commençait à elle et monsieur le gueux un peintre français un bon artiste français c'est professeur au beaux-arts et il a donné sa démission et c'est ça ça a été mon bonheur moi alors les étudiants de ce le gueux sont venus me voir ils connaissaient mon travail c'est déjà en 68 ils avaient beaucoup exposé un partout un peu quel est mon travail ? ils avaient dû en parler ils disaient tiens lui on pourrait demander que nous on nommerait nous-mêmes notre professeur c'était la révolte hein et ils sont venus à 34 très sympathiques je dis mais vous savez moi je suis un pédagogiste je ne comprends rien comment vous voulez que j'apporte j'ai du mal à apprendre pour moi je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous apporter moi je ne savais pas quoi faire que leur dire ces pauvres gens on trouve un jour quatre jours oh écoutez je vais faire un essai vous prenez pour une semaine ou deux puis après si ça me plaît si vous m'emmerdez je me tire je suis resté 17 ans c'était la joie après on allait boucher ensemble au bistrot avec les élèves les élèves on faisait à manger dans mon atelier c'était 17 ans de bonheur oui c'est vraiment 17 ans de bonheur l'école je ne sais pas si je leur appris grand chose mais encore aujourd'hui il y en a qui m'appellent 30 ans après heureusement que vous ne nous avez rien appris la fin de mon pauvre papa c'est assez triste parce que c'est la séparation avec ma mère quand ma pauvre mère est morte avant lui en 66 pendant les deux ans qui lui est resté il allait tous les jours dormir chez elle extraordinaire si c'est plus joli peut-être il était devenu très coquet justement quand il commençait à regarder les femmes sur ces deux jours il avait un chapeau des chaussures extraordinaires chez Manfield les chaussures de luxe élégant il allait se faire faire des costumes sur mesure et un jour moi je suis en bagnole au Boulevard Aspreuil Je descends. Qu'est-ce que je vois ? Alors, à la maison, il faut dire qu'il se plaignait tout le temps. Aïe, j'ai mal là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. Il se plaignait tout le temps. Et ce jour-là, je descends. Et qu'est-ce que je vois sur le trottoir de l'oubarras-près ? Mon père, Gandin, Lacan, qui tourne comme ça. Il regarde, il se retourne, il regarde les jeunes femmes. Alors, moi, je cours et j'apparais tout d'un coup. Ah, alors. Oh, ça, c'est extraordinaire. Ah, j'ai dit, papa, c'est pas du... Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Triche plus, je t'ai vu. Je t'ai vu. Il était gêné, vexé. Il dit, viens, on va aller boire un verre. Oui, parce que de son vivant, je disais, mais papa, c'est dommage, à ton âge. Il avait déjà comme 75 ans. T'as même pas un bouquin. T'as rien. Il faut un vrai livre. Non, 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 quand je serai mort, quand je serai mort. Parce que pour eux, c'est peintre de cette génération. C'était, si on faisait un livre, c'est pour qu'on va mourir. Et comme il l'a repoussé de plus en plus. Et alors, quand il est mort pour le bon, je suis allé chez lui. Dans la commode, il y avait des dollars, des dollars. On avait tout ça, il y en avait pour 25. Aujourd'hui, ça ferait beaucoup d'argent. Il a coûté très cher, ce bouquin. Tout son argent jusqu'au dernier centime est dans ce livre-là. Pas un sou en dehors. Cinq ans de ma vie, jour et nuit. Ah oui. Il a fallu que je réunis tous ces tableaux du monde entier, qui était vendus, tu sais, parce que lui, il ne tenait rien de son temps. Il n'y avait aucun arché, lui. Rien. Il fallait être un peu primitif et sauvage. Pensez qu'un livre vous enterre, quand même. Tout est merveilleux. La vie sur la voiture serait une erreur. Et tu peux dire que c'est de moi, mais ce n'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada